bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xellore o ecaflip feu sacrier air on est contre ecaflip the ball cra et on a des codes de 421 4305 et 4329 bon il ya toutes les variantes qui viennent d'arriver on est sur 2.59 là on va voir comment on s'en sort ça va modifier pas mal de choses toujours des cra en pvp ça commence à être un peu relou mais tranquille alors qu'est ce qu'on a en face qu'ils bottent et sur le zobal donc d'eau poux double prix tech après rien de plus à signaler ok alors moi je joue à l'embaumement c'est la variante de momif on verra ce qu'on il s'avance beaucoup lui dis donc ouais ok la rue mais non parce qu'en fait moi je fais ça je fais ça je peux pas paradoxe t1 je suis le pire joueur ok je peux des synchro maîtrise d'invoque qu'il ya votre venir l'embêter un peu comme ça ça vaut ce que ça vaut ça vaut ce que ça vaut du coup j'ai perdu mon cadran ça va être terrible c'est tellement pas ce que je voulais faire je j'ai pas l'habitude de jouer avec des trucs t1 comme ça et j'ai oublié que j'avais zéro cd mais j'ai plus de cadran en fait j'ai pas vu paradoxe donc j'ai deux tours de relance sans cadran c'est juste dramatique c'est dramatique mais après les cas il perd un tour c'est un peu bizarre il fait rien s'approche ok mais là du coup je suis dans la sauce moi j'ai plus de j'ai plus de cadran j'ai pas de délai j'ai pas pu recheck le délai de relance du coup ça va être un peu compliqué bon on va venir au dora ce que j'ai besoin de dora le sacré je pense pas en vrai moi je vais m'odora le truc c'est que là je ne touche pas à l'héros si je veux éroder faut que j'entre chat que j'y aille comme ça ok l'érosion est placé du coup avec le sacré on verra comment comment on se débrouille je pourrais aller chercher la full vue sur la cabotte peut-être Est-ce que j'ai un abyssal oui j'ai un abyssal alors ça ça me régale ok je vais pouvoir fulgu kawot là il a mis du bouclier mais il va prendre il est rodé donc en fait aux f ok manus de dégâts sur mon xael c'est pas terré c'est pas dramatique maîtrise d'invoque le masque oui bon jusque là rs je vais venir faire ça ça fulgu je vais mettre une épée l'épée qui vient taper là et qui va venir se caler comme ceci ok bon donc là il a ses prix tech et compagnie mais comme il est erodé il voilà il prend un peu cher quand même là il peut se détacler mais bon ça lui prend un peu tout son tour en vrai ok bon là c'est marrant ça bon on va caler des petits embaumements par ci par là en fait là c'était c'est typiquement là mais attendez parce que là je peux faire stack je peux faire hop chef et là ça régale en fait puisque je peux lui déjà je vais faire ça je vais lui mettre en vrai je vais double ralentissement je pense que ça vaut ce que ça vaut mais mieux que rien ok il a pris moins deux il est pas mal bon mon éca il est un peu safe le placement est pas dégueu pour moi en vrai c'est ok compte tenu du contexte ça aurait pu être pire ok il rush il vient là érosion en zone ouais c'est ok jusque là tout va bien où est ce qu'il se place là je suis en retour d'odorat je vais fracasser son cras je vais venir me booster est ce que je leur mets de l'héros ou pas de toute façon c'est mon truc qui tape le plus fort m'yaouche hein pas trop de raison de lancer un autre sort je suis encore en full érosion donc c'est normal que je tape dessus je vais rester là en vrai je suis grave bien il y a un chaton par là chaton qui va venir soigner le sacri l'éca est full vie il va passer ici le chaton c'est très bien ok en vrai je fais pas trop mal il continue de lui blinder mais encore une fois j'ai rot j'ai rot j'ai rot donc il y a aucun problème on va voir si on va peut-être chercher des petites zones par ci par là peut-être en vrai je pourrais faire un certain nombre de choses là après est ce que j'ai vraiment besoin de zones ah bah merci apparemment il a envie de m'en donner des zones lui je peux détour oui j'appelle ça détour je m'en fous je fais ce que je veux ok 3 est ce que j'ai vraiment besoin ouais est ce que j'irai pas juste à fond sur le cras je pense que je vais faire ça je vais venir mettre pacte je vais perfusion le xel je vais lui lâcher des gros dégâts comme ça une fois ouais même deux fois en vrai je vais juste full taper je pense que je peux me le permettre là je suis assez tanky qu'est ce que je peux taper là l'éca à la balise en vrai c'est bien ça fait le taf je vais rester là avec mon épée non même pas je vais venir ici ok c'est ok en vrai je suis pas trop mal là le cras d'IPA ok il se barre mais bon là il y a le xel du coup je suis plus empesanteur j'ai toujours pas récupéré mon cadran ça c'est vraiment terrible par contre il va là alors par contre on va enfin pouvoir voir le kiff d'embaumment de pouvoir lâcher des trucs un peu comme on veut ça fait beaucoup quand même c'est au bout d'un moment bon on va rien dire tout va très très bien en vrai je crois que je vais juste venir je vais roll back non je vais faire tank sur l'éca hop je vais juste tank mes pétrifs en fait tout simplement je pense j'ai pas tellement besoin de faire plus que ça parce que c'est l'érodeur en fait donc j'ai tout intérêt à lui remettre un peu de retrait et la vipa je pense que mon éca n'aura pas de problème à aller taper le cras j'aurais pu replacer aussi le cras mais je pense que j'ai pas besoin bon l'oxel qui se fait un peu fracasse on va lâcher un sacrifice assez vite je pense y'a pas de debuff en face ah si le deval il y a un sort de debuff je crois maintenant mais je prends quand même un peu cher sur l'oxel faut que je fasse attention à ça en vrai de vrai je vais venir là tremperie feu c'est parti couciner je pense que je vais lui remettre un miaouche de toute façon il était fou l'héros avant qu'on soit bien d'accord je vais faire ça et un contre coup ici je vais venir ici alors c'est buggé les prévisions de déplacement c'est bien c'est pas un gentil bug ça a l'air de bien marcher en tout cas ça régale on va venir taper je vais ah j'ai essayé de oh j'ai confondu je suis le pire chien j'ai confondu avec l'épée du sacré putain fallait que je sois l'oxel bon ça c'est un petit misplay c'est un peu unlucky alors ça c'est le c'est l'item légendaire du zobal qui pousse mon éca d'accord bon y'a pas mal de monde en pot bon y'a beaucoup de dégâts qui sortent là sur l'oxel il va falloir faire gaffe à ça en vrai alors le placement est pas ouf parce que je vais devoir sacrifier les deux on va voir comment on gère ça où est-ce qu'il va lui il va là ok je sais ce que je vais faire je vais transpo l'écart je vais sacrifier du coup juste l'oxel je vais venir ici je vais assurer le cras et je vais venir prendre du vol de vie et placer un ébène comme ceci et cette fois-ci j'évite de faire de la merde avec l'épée on va venir l'embêter un peu comme ça il a pas de ligne de vue sur mon xel j'ai vraiment fait n'impe avec le chaton c'est vraiment dommage ok il se libait il est encore taclé il aurait mieux fait de faire autre chose en vrai l'épée était du coup plutôt bien vue là bon l'oxel il a pas eu trop de tours jusqu'à maintenant mais là j'ai ma pétrive qui a 3 pa j'ai enfin le cadran que je vais pouvoir placer là je vais le mettre ici j'ai tout le monde ah non il manque les cas dans la zone bah les cas je vais juste le gelure en fait ça fera le taf le cras du coup il a hyper masse ok je me fais un peu taper sur le sacri flèche de recul dans tous les sens en vrai c'est très legit pour l'instant on va venir ramener le cras comme ça hop on va ramener également alors si je ramène l'écart comme ça c'est pas forcément ouf par contre je peux y aller comme ça on va mettre le cadran ici du coup on va embaumement une fois on va faire tac tac et tac ok c'était pas full opti mais c'était quand même plutôt correct est ce qu'ils me disent d'accord il dit de la merde bon faut que je m'habitue à jouer aux embaumements c'est un peu technique du coup c'est la variante de momif ça fait que ça met l'état téléfrag 30 esquive PA sur les alliés ça me retire un PA tour d'après et c'est l'ensemble 4 fois par tour ok bon mon sacri se fait un peu tabasser c'est cool le cras il va plus trop jouer je pense ma tromperie elle est terre là d'accord ok il soit de mon gzelle il tape mon sacri comme que je fasse gaffe si je fais un petit tour rien dans le tas là par exemple ça fait des trucs ou pas tac plus de cras bonne étoile sur le sacri je crois que je vais juste le full soigner ça suffit en vrai j'ai pas tellement besoin de faire un truc plus chimique que ça on va faire un autre chat on va venir se caler là c'est insupportable les bugs prévisu là chaton qui peut pas faire grand chose on va venir ici on va éviter de donner un PA d'Avisal j'ai bien fait bon le sacri est bien blindé de PV normalement il crevera jamais alors maintenant le pacte est débuffable depuis la 2.59 donc là c'est mon premier colis sur 2.59 j'en avais fait juste un avant mais c'était full buggy on a pas pu faire le colis donc là c'est le premier comédie des gros dégats qui sortent sur l'exel il me fait peur en vrai mais aïe monsieur faut arrêter de taper les gens comme ça par contre bon on va venir lâcher une petite perfusion en zone là ça va régaler il faut que je me relance le pacte à la fin de mon tour sinon je vais le perdre ok je vais venir faire merde je me suis trompé on va faire tac on va assaut ah faut que je joue vite là tac projection tac ok je voulais transfert de vie j'ai pas eu le temps c'est terrible du coup l'exel va crever comme ça je pense j'ai voulu jouer vite et j'ai pas fini le transfert de vie c'est terrible on va venir là bon l'exel il va se contre peut-être flou en vrai on verra je suis taclé ou pas j'ai l'impression que personne peut tacler ah non c'est juste qu'ils sont zéro tacle ok donc on va venir embaumement embaumement oh putain mon asset pa c'est bugué ça me mettait que je m'étais pas taclé mais non mais ça c'est pas le moment en fait oh c'est insupportable bah full bug c'est bien cette match de debug vraiment oh putain je voulais me régénier de masse pv avec l'horloge là et légumiser les cas oh je vais vraiment crever comme ça sérieusement oh c'est terrible pourquoi oh la la c'est tellement horrible ah bah il vient de se prendre la même c'est euh c'est horrible bon bah si ça nous bolosse tous les deux en vrai ça le fait ah c'est insupportable ça valait la peine d'avoir 12 heures de maintenance pour avoir ça quoi vraiment gg à tous bon euh on va venir faire ça non en vrai je crois que je veux juste craps je vais craps ici et je vais venir chercher de la zone feuillement je pense que c'est le mieux que j'ai à faire probablement je vais me mettre là avec mon ek le problème c'est que là le chaton peut jamais jouer en fait map un peu technique quand même hein ça se met le cadran ça ça pourra faire le taf par contre j'ai peur de pierre à 2xel hein 10 pa bah ouais je suis contre un mur je suis mort c'est vraiment horrible hein bon on va essayer de passer un truc sur l'Eka quand même mais punition il commence à prendre des dégâts non pas tant que ça en vrai ok boubou 5 pa je crois que du coup il choisit de pas finir j'ai préféré mettre un boubou à son Ekaflip ça se respecte je pense qu'il me finissait mais j'ai un doute je sais pas j'ai pas relancé mon pacte moi du coup j'avais dit qu'il fallait que je le fasse mais je l'ai pas fait puisque j'ai pas fini mon tour je voulais juste terminer par autre chose donc là j'ai plus le pacte donc en vrai je peux pacte ça ça me baisse ma souffrance c'est très bien bon on va éviter de se refaire bolos par l'histoire du tacle on va faire tac tac transfusion et là je prends le double émeraude du coup j'ai calé les bennes sur l'Ekaflip ça c'est pas mal on va venir taper ça gentiment alors bon Luxelle maintenant il va essayer de jouer un peu comme un être humain ça va être très bien alors on va éviter de se refaire bolos par l'étaclage de mort on va mettre des pa sur un peu ce qu'on peut en vrai je pense que je vais lâcher ça là on va venir mettre tech tech on va juste full râle l'Ekaflip plutôt est-ce que je peux pétrif ou horloge je vais horloge gélure et on va remettre du téléfrag ici et ici ok j'ai fini le tour je crois très bien du coup le cadran va faire son taf l'arachnée qui met un petit coup aux obales toujours le problème c'est bugger les tacles les zones de fuite c'est assez relou je vais rester je vais me mettre là avec l'arachnée alors j'ai l'impression que les invoques elles peuvent par contre se détacler ça doit être un bug c'est terrible vraiment ça valait la peine d'avoir toute la journée de maintenance c'est super aïe 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 bon il y a un petit ébène feu qui a été proc sur l'Ekaflip ça c'est un peu unlucky vous inquiétez pas tout va bien ouais c'est les interactions avec le masque qui font toujours des trucs un peu chimiques c'est normal alors là par contre j'ai un Ekaflip 16 PA ça va être marrant ça va être marrant ah et non c'est le TheBal K0 de tacle c'est pour ça hmmm c'est quand même assez embêtant hein là pour l'instant je préférais la 2.58 pour être très honnête ok il met un petit coup d'héros euh j'ai peut-être le craps en vrai on va voir comment se place le chaton j'ai rien chercher de la zone feuillement ok il se met là je vais venir chercher roue de la fortune craps ça pose 2-3 cases craps ah c'était pas 2 avant très bien on part là dessus donc euh 3 prix ouais je peux mettre soit une flamiche soit plutôt un tout ou rien je vais venir me caler là là j'ai peut-être un chaton qui va enfin pouvoir jouer alors est-ce qu'il a vraiment quelqu'un à soigner en vrai pour le sacré quoi après par contre le soin en fonction des PV max sur un sacré ça régale voilà ok bah on va faire ça c'est déjà bien bon le xl de 1000 PV il a pris beaucoup d'héros il me met un soignable dac bon l'écaflip a plus de vie je pense que je devrais pouvoir tanker comédie ouais il m'aurait peut-être pas tué du coup autour d'avant il me met deux fois 600 ouais c'est quand même vraiment vénère hein le zobal j'hésite entre un zobal 2 poux et un zobal R retrait PA si je m'en fais un mais je dois avouer je dois avouer que les 2 poux ça fait quand même des dingueres ah non c'est lui qui s'est mis insoignable c'était pour se mettre intaclable aussi d'accord dac 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 euh bon je pense qu'à 3p a je le tue ouais on est d'accord que si je projection ça le ramène yes j'avais un petit doute là dessus bon ça c'est cool en vrai je vais faire tech hop condensation ok j'ai pas le temps de finir c'est le gzell qui joue ensuite c'est le gzell qui joue ensuite je vais rester là on va essayer de le léguer comme on peut ah mais j'ai l'heure grave depuis tout à l'heure enfin c'est comment ça s'appelle oui l'heure grave que je peux faire depuis tout à l'heure en fait que j'ai pas fait comme un débile ouais ça tape un peu c'est marrant on va des synchro ok on va venir tranquillement faire ça tac ah j'ai pas le temps de finir je vais lui remettre un peu de retrait encore bon j'ai plus de gzell mais tranquille oh si je joue après en fait vous voyez j'ai vraiment zappé en fait je suis trop con j'ai la variante qui a une couleur de yop en zone et depuis tout à l'heure on est tous en paquet et je la claque pas en fait je suis débile j'ai pas intégré encore my bad on va quand même éroder parce que ça reste un zobal on va contre coup tac on va contre coup et bonne étoile le gzell je pense que ça peut faire le taf le chaton qui vient soigner bon y'a plus beaucoup de pv max mais c'est mieux que rien on va se mettre là ok du coup ça me soigne à la bonne étoile c'est stylé on se régale bon il me tue pas je pense bon moi c'était un peu chaotique je me suis un peu fait bait par le bug d'affichage de tacle et compagnie mais on s'en sort je crois que le gzell vit il est vivant il est vivant j'ai tellement envie de sacrifier tout le monde mais on va juste aller taper punition ça commence à taper il fera zéro ma punition c'est pas ouf ce truc c'est de la merde en fait on va venir nickel un ébène ce sera toujours mieux que rien on va se mettre là on va le replacer alors voilà l'ébène est placé mais y'a plus de combat du coup bah magnifique bon écoutez le combat il était ce qu'il était la mise à jour du debug on s'est tapé 12 heures de maintenance pour ça bon je vous avouerai que ça fait un peu mal quelque part ouais bon les variantes y'a des trucs intéressants sur le gameplay du gzellor notamment les embaumements faudra voir un petit peu comment je m'adapte notamment sur le début du combat qui est un peu compliqué l'heure grave du coup bon là j'ai pas eu le réflexe j'ai quand même zappé le sort mais y'a moyen que ce soit stylé aussi on verra ce qu'on en fait écoutez bon fin de ce combat un petit peu hasardeux j'espère comme ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partagez vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la 2.59 des modifs des variantes de tout ça tout ça moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt